Je vais présenter quelqu'un qui ose beaucoup mais qui aimerait tellement oser plus, c'est Anna. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Ou pas, hein ? Anne de Petrini, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anna. Exactement. Dans le jargon des fournisseurs internet, on pourrait dire que je suis une sorte de badébie de l'amour. Mais non ! C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un délit superposé qu'on aurait offert à des frères Siamois. Sur lesquels, du coup, évidemment, personne ne s'étend jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire non épilée et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie, hein, que même si physiquement, du fait de ce petit côté, hein, Mika Cher et Mialal, hein, que vous êtes vos cheveux bouclés, vos bosions en amandée et les 8 centimètres de large, hein, de votre sourire, hein, que communicatif, et bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix entre Jennifer Bills, cette actrice américaine, célèbre notamment pour son rôle de Brouté Minou dans la série ZL World, et la version jeune, hein, de cette actrice française, connue notamment, hein, pour la patate chaude, hein, qu'elle a dans la bouche depuis plus de 60 ans, maintenant, hein, je parle bien évidemment de la belle et talentueuse Fanny Harden. Ça, c'est gentil. Non, c'est plutôt sympa. C'est pas l'accent, j'ai oublié. Et bien, en dépit de cette plastique, hein, aussi impeccable qu'insupportable, et ce malgré de grossesse et une quarantaine vient tasser, et bien, c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on a la chance, hein, de rencontrer une journaliste comédienne, animatrice et réalitatrice de talent, hein, qui, après avoir débuté dans le journalisme économique, hein, au sein du revenu français, un magazine financier aussi réputé que déprimant, Et bien, plutôt que de finir, hein, sous l'exomile à 28 ans, hein, vous n'avez pas hésité à renoncer à l'abattement fiscal scandaleux des journalistes, en devenant sur Canal+, la première mise météo à être capable, hein, en plus d'être physiquement intelligente, hein, de faire des phrases aussi drôles que grammaticalement irréprochables. Bref, une utilisation optimale de votre hémisphère droit, hein, liée à une capacité assez étonnante, hein, à pouvoir rire sur commande, comme une bécasse, qui vous ont permis de vous voir confier à la présentation, pardon, de différentes émissions, hein, telles que La Grande Famille, avec le désormais centenaire Philippe Gildas, ou encore Demandez le programme, L'œil de Théva, ou encore À vos marques, Prêt-Cuisinez, à une émission culturelle formidable, hein, diffusée le samedi sur France 2, hein, dont naturellement personne ne se souvient. Et en parlant de vouloir éviter, hein, de tomber aux oubliettes, justement, hein, contrairement au Flavie Flama et autre mademoiselle Agnès, qui, depuis leur retour à Pôle emploi, ont certainement le sourcil en bataille et la zone était un peu luisante, eh bien, de votre côté, de votre master en formation média, vous avez trouvé une solution imparable, hein, pour continuer à vous faire épiler, coiffer et maquiller Gratos, hein, en créant ce contenu, votre propre chaîne intitulée « Rendez-vous à Paris », une idée aussi formidable que probablement non lucrative, hein, mais qui, de certaines manières, nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. N'ayant, hélas, jamais réussi à susciter la moindre excitation chez aucun homme, hein, de race non chevalier, eh bien, de ce fait, histoire d'augmenter mes chances, hein, de conclure avant la ménon, eh bien, j'ai eu l'idée, hein, de créer sur YouTube une chaîne intitulée « Rendez-vous au Mali », hein, l'occasion, hein, pour les internautes, de découvrir l'intimité de nos soldats français, basés actuellement en bambouli, mais aussi, et surtout, hein, de permettre à la grenade de l'amour qui est en moi, hein, de chauffeur en fin des goupilles, hein, si vous voyez, c'est vrai. C'est ça que tu te confies dans ça, je vous abandonne, hein, je file de ce pas tenter ma chance dans le Val-de-Marne, hein, où, après avoir survécu, un terrible incendie, hein, celui qu'on appelle désormais le chien martyre de Vitry, hein, cherche un nouveau foyer, hein, donc aussi comme moi, là, la niche désaffectée de l'amour qui est en moi. Donc, en soi, finalement, c'est lieu de trouver, enfin, un nouveau locataire, et comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur, voyez mes fleurs... La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foy sur Le Mouve.